Bonsoir, je vois qu'il y a déjà quelques personnes en attente, bonsoir, bonsoir, est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous me voyez bien ? Je mets la connexion ce soir pour partager avec vous un petit moment. Vous pouvez m'écrire donc via la petite barre ici vos messages, savoir si vous avez déjà une bonne connexion. Et ça me fait bien plaisir de partager ce petit moment avec vous. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de live via YouTube. Et là, ce soir, c'est un live qui est spécial Pilates Challenge. Ça va Stéphanie ? Au maniquel, je vois qu'on se parle tous les soirs en ce moment via écran interposé. Je vais essayer de me connecter en même temps sur Instagram. Et j'avoue que c'est la première que je fais. Donc, je suis un peu novice. Donc, on va essayer de faire ça en même temps. Comme ça, je vais pouvoir parler aux deux communautés en même temps. OK. Alors, vérification de la connexion. Déjà, ça part mal. Ça y est, je suis en direct sur Instagram. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je ne sais pas s'il y aura du monde pour ce live avec moi, histoire d'échanger sur le Pilates Challenge, puisque vous avez été super nombreux. à faire ce challenge cette semaine. C'était une très belle surprise pour nous. Bonsoir les filles. Je vois que vous êtes déjà quelques-unes. Donc, enchantée pour celles qui ne me connaissent pas. Moi, je m'appelle Coucou. Je m'appelle Audrey. Donc, je suis kiné et donc prof de Pilates. Voilà. Vous avez pu le comprendre toute la semaine. Et ce petit live pour nous ce soir, c'est essayer de discuter ensemble de ce challenge qu'on a fait cette semaine, voir si vous avez des questions. Et puis surtout, quels sont les moyens pour éventuellement aller un peu plus loin ensemble dans la pratique du Pilates. Donc, je vous laisse vous connecter tranquillement. Donc, à droite, je suis sur YouTube. À gauche, je suis sur Instagram. Je ne vous dis pas, c'est un truc de malade. Bonsoir Najed. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à toutes. Mais je vois qu'on n'est que des filles ce soir. Eh oui, les filles. On a bien travaillé. Salut Marjo. Tu bosses Marjo ? Salut Dolores. Par contre, je vais peut-être mettre mes yeux parce qu'à tout moment, je ne vois rien. Voilà. Donc, en attendant que tout le monde arrive sur cette petite conférence, ce petit temps de parole sur le challenge, je vous laisse du coup peut-être soit vous abonner à la chaîne YouTube ou vous abonner à l'Instagram. Et puis, c'est chouette de pouvoir discuter un peu ensemble après cette semaine d'exercice. Peut-être que vous avez eu quelques petites sensations musculaires ou vous les avez encore. Vous avez été, donc ce que je disais en début, vachement nombreuses à partager en fait cette semaine avec moi. Et ça m'a fait énormément plaisir. Vos retours ont été très positifs. Donc, voilà. Est-ce que vous avez du coup des petites questions ? D'abord, en ce qui concerne la pratique du pilates. Alors, par exemple, ici, où se passent les lives du jeudi ? Alors, les lives du jeudi se passent sur un groupe Facebook privé, en fait, sous forme d'abonnement. Et donc, c'est un cours qui a lieu de façon hebdomadaire à 18h30, pétante. Et on nous partage 45 minutes de cours. Voilà. Voilà où se passent les lives du jeudi. Salut Mireille ! Oui, j'espère aussi. Mais bien sûr qu'il y aura encore un challenge. C'est notre deuxième déjà, en fait, de challenge. Et merci pour ce retour. Il donnera envie au nouveau de continuer. C'est vraiment bien. Je te remercie Mireille. Ça me fait bien plaisir parce qu'on a eu pas mal de taf avec cette petite semaine. Donc, le principe, en fait, de cette semaine, c'était de vous amener à bouger régulièrement. Vous avez vu que je vous ai poussé un petit peu pour avoir 20 minutes d'exercice. C'est pas grand-chose, une minute. Mais quotidiennement, ça fait vraiment toute la différence. Et là, on avait fait des petites séances à thème. Ça vous a permis de sentir un peu chaque partie de votre corps travailler. Je ne sais pas si vous étiez déjà un petit peu au fait de la méthode pilates ou si c'était une totale découverte. En tout cas, vous avez pu capter que dans cette méthode-là, on était plutôt très concentré sur la posture, la respiration, l'engagement du centre, c'est-à-dire le périnée, le transverse et qu'on était plutôt très respectueux de ces articulations. Et c'est ça qui est aussi important. Donc, c'est aussi pour ça que moi, je suis fan de cette méthode parce qu'en tant que kiné, ça me permet d'être bien en cohésion avec ce que je défends toute la semaine. Et du coup, voilà, Fabienne, tu as découvert la pratique avec l'élastique. Là, c'est ce challenge-là. Il y avait donc ce petit élastique qui nous a permis d'augmenter un petit peu en intensité par rapport aux exercices faits sans matériel. Donc, vous avez pu aussi capter qu'on pouvait tout à fait faire ces séances sans élastique. C'est simplement une intensité et un effort qui sera un petit peu moins important. Quoi qu'il arrive, ces séances-là, elles sont dispo et elles resteront dispo, c'est-à-dire qu'elles sont pour vous. Donc, je vous invite à les refaire quand vous voulez. Dès que vous avez 20 minutes à tuer, dès que vous avez envie de vous faire un petit entraînement avec, pourquoi pas, un muscle un peu ciblé, vous cliquez sur le lien. Il restera actif. Donc ça, c'était déjà l'info importante de ce soir parce que j'ai eu pas mal de questions dans ce sens que vont devenir les séances. Tout ça, les séances, elles sont pour vous. Elles ont été faites pour que vous continuiez à les pratiquer. Est-ce qu'il y a des exercices qui vous ont un peu posé problème ? Est-ce qu'il y a des trucs dont vous voulez discuter en particulier ? Ou est-ce qu'on passe tout de suite un petit peu à ce que je peux vous proposer en fait comme option pour pouvoir aller plus loin avec la méthode pilates, en tout cas comme je la pratique ? Parce qu'en fait, là, on n'est pas que sur du pilates pur. Vous avez vu qu'il y avait un peu de renfaux qui était un peu mixé. Aussi, de la gym hypopressive, c'est-à-dire le dernier exercice qui est dans la séance abdominale, cette gym hypopressive-là, en fait, elle va être présente aussi dans ma pratique assez souvent. Alors, par exemple, Isabelle, toi, tu n'arrives pas à garder les épaules avec l'exercice des bras. Ça, c'est normal parce que c'est en fait une consigne qui est hyper importante parce que tu as vu qu'en fait, dès qu'on avait un mouvement de bras, les épaules ont tendance toujours à se lever. Or, nous, on va essayer de garder en fait une détente au niveau de la nuque pour pouvoir justement travailler les fixateurs de l'homoplate qui ne sont pas souvent sollicités. Mis à part, tu vois, quand tu y penses à garder cette posture d'ouverture, cette posture d'ici de clavicule dégagée vers l'arrière, on va tous avoir tendance à avoir les épaules qui remontent vers le haut. Donc là, c'est vraiment une question de concentration. Il faut que tu le refasses en te concentrant. Là, par exemple, Dolores, tu me parles de respiration. Alors, en fait, là, la respiration fond de gorge, c'est plutôt tout ce qui concerne la pratique du yoga. Et là, c'est vrai que ce n'est pas tellement mon domaine. Moi, je suis plutôt pilates. Et moi, ici, j'accorde peu d'importance à l'inspire par le nez ou par la bouche. L'essentiel, en fait, c'est d'essayer d'avoir une véritable expiration efficace. Parce que comme, par exemple, me dit Nathalie, là, difficile de contracter le périnée, de faire des exercices en même temps, tout en respirant. C'est beaucoup d'infos. Vous avez vu qu'à chaque fois, les consignes sont très, très importantes parce qu'en même temps, c'est tout un tas de petits détails qui, mis bout à bout, vont faire l'efficacité du travail. On va être hyper précis et essayer d'avoir le maximum de coordination possible avec votre système musculaire pour que, justement, vous ayez, on va dire, 100% des muscles qui sont recrutés. C'est ça aussi qui fait la difficulté du pilates. Je vous demande vraiment de descendre dans votre corps et puis d'habiter un petit peu ce corps qui ne demande que ça. Et en même temps, ça présente aussi un effet un petit peu relax parce que vous avez vu, pendant que vous essayez de faire toutes les consignes en même temps, vous êtes totalement focus sur votre corps et vous ne pensez à rien d'autre. C'est comme une espèce de hypnose, en fait. Mais c'est vrai que là, comme dit Pascal, il faut absolument persévérer puisque c'est l'apprentissage qui va vous permettre d'être de plus en plus performant. Il ne faut pas rêver. Moi, quand j'ai démarré la méthode pilates, c'est pareil. Je trouvais que c'était un casse-tête chinois d'essayer de faire la respi, l'engagement du centre, la posture, les homoplates, les genoux fléchis, le bassin neutre. Tout ça, c'est vraiment un apprentissage qui se fait peu à peu, mais qui est tellement agréable et tellement efficace en termes de recrutement musculaire que vraiment, ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps. Après, il faut bien sûr que l'effort plaise. Il faut bien sûr que les exercices plaisent aussi parce qu'on est quand même là pour se faire du bien. Donc, il faut que ça plaise un minimum. Ça, c'est super important. Si votre truc, c'est plutôt de tout lâcher en faisant un gros footing, mais il n'y a pas de problème, faites-le. Moi, je vous apporte simplement ma pratique à moi qui est mon domaine et qui est ce que j'aime faire. Donc, c'est pour ça que je suis là pour en parler. En tout cas, merci pour tous vos remerciements parce que ça fait plaisir d'avoir ce retour-là. Donc, en fait, le concept de pilates en ligne, ça ne fait pas très longtemps que je le pratique. Ça va faire une petite année. Bien sûr, ce qui m'a amenée à pratiquer en ligne, c'est le Covid. Et du coup, là, on a lancé avec ma collègue Camille qui s'occupe de gérer tout ce qui est derrière, c'est-à-dire derrière l'ordi, la possibilité de faire du pilates en ligne avec donc un programme qui est déjà préenregistré et qui comporte 12 séances. Donc, c'est pour ça, Dolorès, tu vois que je vais embrayer sur ce programme parce que tu me parles de un quart d'heure, c'est pas assez. C'était un petit peu un apéro. C'était un petit peu une mise en bouche. Ça va Camille ? C'était un petit peu une mise en bouche ce quart d'heure. Donc là, le programme en fait complet, lui, comporte des séances de 40 minutes environ. Dans ces séances-là de 40 minutes, on a un rapide échauffement, mise en condition, un petit peu de respire, on recadre un petit peu, on réengage le centre, tout ça pour que vous soyez bien dans l'ambiance. Et ensuite, on passe à une séance très complète qui va explorer l'ensemble du corps. Là, on va aller travailler le haut, le bas, les aptos, les fessiers. On terminera toujours par un exercice de gym hypopressif, c'est-à-dire le petit travail que nous avons fait lors de la séance de la sangle abdominale, le dernier. Quand je me demande de faire une fausse inspiration, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc, celui-là, le travail, il va être à chaque fois présent dans nos séances parce que c'est une façon aussi un peu différente de travailler la sangle abdominale. Ça n'est pas du pilates, c'est de la gym hypopressive. La différence entre les deux, c'est qu'on va être un petit peu plus protecteur sur le plancher pelvien. On va travailler le transverse un petit peu plus loin. On va vraiment avoir un effet à la ventre plat qu'on ne va pas forcément avoir avec des abdominaux classiques. On va aussi avoir un effet sur la circulation, la respiration. C'est une technique qu'on utilise aussi beaucoup en rééducation, la gym hypopressive. Moi, la première pour même tout ce qui est l'ombalgie, tout un tas de choses comme ça. Oh, mi-pido ! Tu veux faire du pilates, pierre-do ? Et du coup, à la fin de nos séances, il y aura toujours ce petit exercice de gym hypopressive. On finira par un petit stretch parce que là, c'est pour le côté relax, détente, élasticité. Parce que vous avez vu qu'en méthode pilates, on va aussi essayer de faire des mouvements qui sont longs avec le maximum d'amplitude. Tu sors de la sieste. Écoute, parfait. Le maximum d'amplitude pour essayer d'avoir un muscle long, un muscle mobile qui ne vous empêche pas de bouger. Une silhouette, en fait, qui soit agile. On essaie de travailler dans la mobilité, dans la souplesse, la force également. On essaie de faire un muscle qui soit efficace, je dirais, efficace. Et du coup, ce programme-là qu'on peut faire, 12 séances avec la possibilité d'utiliser, bien sûr, un élastique. Moi, je l'utilise à chaque fois dans mes séances pour vous donner, en fait, l'option la plus haute en termes de difficultés. On a aussi l'apparition d'une petite brique, une petite brique de yoga qui... Salut Corinne, un peu en retard, mais ce n'est pas grave, tu prends en cours de route. Je suis en train d'expliquer le programme. L'apparition d'une petite brique qui va aussi, en fait, nous donner d'autres options, difficultés. Vous allez voir, quand on monte sur la brique, quand on s'en sert comme appui, il y a pas mal de petites choses à faire pour cette brique. Et puis, donc, ce petit programme-là, en fait, a été tourné à l'extérieur. Elle a été tournée à Minorque. Donc, en plus de ça, les décors sont quand même assez sympas, je vous avoue. Je suis assez contente de pouvoir vous présenter ce programme-là sur la plage. Bref, pour ce côté un petit peu détente et relaxation qui peut aussi faire du bien quand on travaille chez soi ou quand on travaille, on va dire, devant son ordi, ça fait toujours du bien, je trouve, de pouvoir un peu s'évader de cette façon-là. Qu'est-ce que tu me dis, Carole ? Parfait, t'as pas eu le temps de faire le challenge. C'est pas grave, tu vas pouvoir le faire la semaine prochaine, bien sûr, en complément de la clé, bien évidemment. En fait, si tu veux, le challenge par rapport à ce programme-là, c'est vraiment une histoire de durée de séance. Le petit challenge, c'est 20 minutes, c'est du facile à caser dans son planning. La séance, c'est 40 minutes, donc il faut se poser sur un tapis, ça vous prend trois quarts d'heure. C'est pas la mer à boire et vraiment, vraiment, ça fait la différence. Donc, ce programme-là, il existe sous plusieurs formes. Il existe en accès libre, en fait, sur Internet. Ensuite, il existe sous forme de clé USB. Ou il existe dans une box qui comporte également, mais tu vois, Dolorès, je vais répondre à ta question. Cette box, elle comporte la brique et l'élastique. Comme ça, en fait, tu vas avoir l'ensemble du matos pour travailler. Pas d'excuses. Donc, voilà les trois façons différentes de travailler avec ce programme. Donc, toi, tu as acheté, Sissi, la clé pour le dos. Alors oui, celui-ci est différent. Le programme mot de dos, en fait, c'était un programme de séance de 30 minutes avec des séances super évolutives. Et là, c'est un petit peu différent. C'est le programme silhouette tonique, c'est-à-dire que les séances sont plus longues, déjà 10 minutes de plus, et l'intensité est bien plus haute. En plus, on a donc cette utilisation d'élastique et de brique qui va être, tu vas voir, tu vas voir si jamais tu pratiques, tu vas sentir une différence d'intensité notoire. Là, j'ai quelques nanas qui ont donc les deux programmes et qui me disent effectivement que la différence se fait bien sentir. En fait, si tu veux, le programme mot de dos, c'est vraiment un programme d'éveil un petit peu musculaire, de renforcement global. Là, nous, ici, on essaye de bosser la silhouette dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on met un peu plus d'intensité pour que vous ayez un résultat, les filles. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous sentiez vos muscles se renforcer, que vous les voyez un petit peu se raffermir, se sculpter. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas de miracle. Il faut les travailler. Donc là, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode de travail. Voilà, une méthode de travail. Donc, si vous avez aimé, en fait, ma façon de travailler pour ce challenge, eh bien, sachez que le programme, c'est la même chose, en un petit peu plus long, en un beaucoup plus complet et avec beaucoup de variété, puisque 12 séances, en fait, vous allez avoir le temps d'explorer un petit peu. Chaque séance est très différente. Il y a pas mal. Il y a une variété d'exercices qui est grande. Donc, vous allez pouvoir le voir. Camille qui dit, lors du tournage, on l'a vu sur moi. C'est vrai que moi, je l'ai vu sur moi à la fin du tournage de cette... Parce que j'ai tourné ce programme en une semaine, c'est-à-dire deux séances par jour. Je peux vous dire qu'à la fin de cette semaine, j'étais une courbature géante. C'est simple. Et j'avais l'impression d'avoir des fesses au niveau de ce moment. Voilà. Voilà. Je ne vous dis que ça. Merci, Carole, pour ton retour sur le programme Modo. Je suis contente que ça t'aie plu. Je suis contente que ça t'aie plu. Donc, du coup, là, pour donner un petit coup de pouce et puis vous faire un petit cadeau, vous donner envie de poursuivre, vous motiver pour poursuivre, on a mis en place, bien sûr, une offre spéciale pour les challengers qui va être mis en place dès maintenant jusqu'à jeudi prochain, jeudi 23. C'est donc un code promo qui vous offre 10% sur n'importe quel achat, la box, la clé. Vous aurez donc 10% de remise. Ça vous motive un petit peu. Ça nous permet de vous donner une petite motivation supplémentaire. Et en plus de ça, on offre aux 30 premières intéressées ou aux 30 premières, peut-être qu'il y a des garçons, même si j'en vois beaucoup là. Aux 30 premières, un livret de pratique offert. Le livret de pratique, c'est un livret en fait qui, j'en ai plus là, je vous l'aurais montré sinon, mais c'est un livret qui comporte en fait des exercices répertoriés par groupe musculaire et qui comporte des QR codes. C'est-à-dire que vous avez un petit peu la flemme de vous faire une séance de 40 minutes, vous avez 10 minutes. Vous avez envie de faire deux exercices de jambes. Vous prenez votre livret, vous prenez la partie jambes, QR code, et là, vous avez deux exercices de jambes que vous pouvez appliquer là sur les 10 minutes de disco parce qu'il faut bien garder à l'esprit que c'est la régularité qui compte. Ça, c'est une clé vraiment super importante de l'entraînement et de l'efficacité. C'est vraiment en travaillant régulièrement, même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure, prenez ce quart d'heure. C'est beaucoup mieux que me faire une heure et demie tous les 15 jours. Le corps, il a besoin d'être stimulé régulièrement. En plus, le fait d'avoir une contraction musculaire régulière, vous allez avoir une construction musculaire qui va aussi vous aider petit à petit à être plus performant. Donc, souvent, je reçois des petits messages qui me disent « Non, mais là, j'ai un peu la flemme. Je sais que deux fois par semaine, je n'aurai jamais le temps. » Et ce n'est pas grave, même si vous avez le temps pour une séance par semaine, même si c'est 20 minutes, prenez ce temps pour bouger 20 minutes. Je vous promets que ça, c'est beaucoup mieux que rien. Bonsoir Nadia. Écoute, merci à toi d'avoir rejoint ce challenge. Vous étiez plus de 1500 inscrits. C'est énorme. Et Camille, on était sidérée. Et ça nous a fait vraiment, vraiment plaisir. Merci, merci Mireille. Tu confirmes que l'intensité au fil des séances est vraiment notoire. Oui, c'est vrai que pour ça, il faut essayer. Il faut essayer. Est-ce que vous avez des petites questions par rapport à ce que je viens d'énoncer ? C'est votre moment. Je vais en profiter pour boire un coup. De rien, Véronique. Merci à toi pour avoir participé à ce challenge. Tous les exercices ont été bien maîtrisés. Vous avez la sensation d'avoir bien senti chaque partie du corps à chaque séance. Très bizarre avec deux écrans. J'ai l'impression d'être à la télé. Donc, écoutez. Écoutez, voilà les infos. Voilà les infos principales que je voulais partager avec vous ce soir parce que j'ai eu vraiment pas mal de monde qui voulaient un petit peu savoir ce qu'on faisait des séances du challenge, comment est-ce qu'on allait faire par la suite. Donc, tout ce que je vous propose là. Les liens seront bien sûr dans la description de chaque vidéo puisque sur Instagram, cette vidéo restera disponible sur le feed. Et puis sur YouTube, elle sera disponible aussi. Donc, on aura tous les liens qui seront à disposition pour pouvoir éventuellement avoir accès à notre shop. et puis voir ce qu'on propose. Isabelle, toi, t'as surtout senti la première avec les jambes. Alors, en fait, la première a été assez intense parce que que des exercices globaux. Quand on fait travailler les jambes, il faut savoir qu'on fait travailler quasiment deux tiers du corps. Donc, deux tiers du corps, c'est énorme. Et non seulement, ça fait monter un petit peu le cardio, t'as peut-être senti que t'étais un petit peu essoufflée. Et en plus de ça, on a vraiment ce gros groupe musculaire qui bosse et qui, du coup, laisse des traces. Je sais qu'il a laissé des traces. Cette séance-là, elle a piqué un petit peu. J'ai eu deux, trois petits mails. Salut, salut, ma cocotte. C'est très bien de vous voir vous connecter ici. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses à me dire ? Est-ce que vous avez des petites questions concernant le programme, concernant la promo, concernant le challenge ? Moi, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, bien sûr, pareil pour si demain, par exemple, vous suivez le programme via la clé. Bonsoir, Pascal. Vous pouvez absolument me demander via mail. Moi, je reste dispo en support technique si jamais il y a un exercice qui n'est pas facile pour vous. Je reste disponible pour essayer de trouver des petits aménagements. Isabelle, t'as eu le Covid. Ah oui ? Alors, je comprends. Je comprends que tu n'aies plus de force. Donc, ce que je te propose, c'est de retrouver des forces et ensuite de refaire un petit peu d'activité physique. mais c'est vrai qu'il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps au corps de récupérer parce que si tu l'as eu version un peu version costaud, je comprends que tu puisses être complètement éclatée. Oui, tu vas finir par récupérer, mais là, il faut se laisser le temps. Il faut se reposer. Il faut se reposer. Quand on est fatigué, il faut se reposer. Voilà les infos pour vous ce soir. Donc, écoutez, voilà. Écoutez, voilà. Je vous laisse le temps de me dire s'il y a deux, trois petits trucs que vous souhaiteriez aborder, des questions auxquelles il n'y a pas de réponse. Vous pouvez en tout cas nous suivre sur les réseaux, bien sûr. Merci, Nicole. Parfait. Ah ben oui, tu es encore en train de finir ton programme au de dos. Donc oui, effectivement, je te laisse le terminer. N'oubliez donc pas que ce code promo qui vous offre 10% est disponible jusqu'à jeudi. Et oui, bien sûr, tu peux s'y acheter le programme tout de suite. Surtout que ce code promo, il est disponible dès maintenant. Tu peux aller sur notre shop, en fait. Et le code promo, c'est PC Silhouette tout en majuscule. PC comme Pilates Challenge, Silhouette tout attaché. Voilà. Alors Jacqueline, pour débuter, que faut-il prendre comme programme ? Alors Jacqueline, ça dépend si tu as été à l'aise pendant ce challenge. Moi, je te conseille de prendre tout de suite la box, enfin le programme Silhouette tonique, puisque ça va être le même genre d'exercice. Si tu penses que ça a été un peu compliqué, à ce moment-là, tu peux démarrer par le programme Mot de dos. C'est à toi de voir comment tu te sens par rapport au challenge. Alors, oui Sylvie, tu vas recevoir aussi un petit mail pour récapituler les offres, bien sûr. Mais comme ces mails, ils passent souvent la trappe, puisqu'on a eu tellement, tellement de mails, parce que vous aviez nos séances qui étaient passées en spam. À vrai dire, c'était le truc le plus redondant de la semaine. Faites très attention. Tous nos mails passent quasiment en spam. Donc, n'hésitez pas à faire une recherche avec e-pilates, comme ça, vous voulez être sûr de ne pas louper ça dans notre boîte mail. Merci, Carole. Merci beaucoup pour ce message. Ça me fait super plaisir. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé en direct. Je crois que c'était depuis le dernier challenge, depuis l'été passé. J'espère que vous avez passé un bel été. Donc, voilà pour les infos de ce soir. La promo qui court jusqu'à jeudi. Allez, c'est la rentrée. C'est maintenant ou jamais qu'il faut essayer de se motiver pour justement récupérer une activité physique si vous n'en aviez pas. Poursuivre une activité physique si vous le souhaitez. Découvrir le pilates avec moi si ce challenge vous a plu. C'était une façon en fait de vous initier un petit peu. Alors, Nathalie, on va parler futurinaire à l'effort. Alors, évidemment, si tu veux, l'avantage du pilates c'est qu'on va être protecteur pour le périnée. C'est-à-dire comme tu l'as vu, à chaque fois, on va parler d'engagement périnéal, c'est-à-dire contraction du périnée, le centre qui s'engage, ce qui permet d'avoir une protection périnéale. En revanche, tu vois, si on est vraiment sûr de l'incontinence urinaire d'effort, à ce moment-là, je te conseille de consulter un confrère en une consoeur. Moi, par exemple, je suis kiné spécialisé en urogynéco, donc je fais beaucoup de rééducation périnéale et je te conseillerais de, par exemple, aller voir un kiné qui est donc spécialisé pour faire un bilan, faire quelques petites séances de rééducation histoire de stimuler ton périnée. Salut Lydie, merci d'être là. Et du coup, d'avoir, si tu veux, cette base pour pouvoir ensuite bosser avec le pilates. Parce que c'est vrai qu'au moins, le pilates, si tu veux, ça ne va pas te poser de... ça ne va pas avoir d'effet négatif sur ce plancher pelvien. Ça, c'est super important, les filles. C'est vrai qu'il est super important de protéger son plancher pelvien lors de sa pratique sportive et si vous souffrez de petites incontinences urinaires d'effort, ça n'est pas normal. D'accord ? Et c'est important de le rappeler. La fuite urinaire à l'effort n'est pas normale. Donc, pour ça, on consulte, on se fait traiter, on ne reste pas avec ça. Et si vous voulez, le pilates permet d'embrayer sur une pratique sportive sécure. Voilà. C'est ça, Lydie. Faire un bilan héros, faire un bilan avec un pro parce que c'est super important. Ça veut dire aussi que vérifier que votre périnée soit efficace, vérifier que vous savez contracter votre périnée. Tu l'as déjà fait, ça revient toujours, Nathalie. Alors, à ce moment-là, tu vois, il faut effectivement que tu te diriges vers une pratique qui soit plus... qui soit vraiment safe pour ton périnée. Le pilates, en l'occurrence, parce qu'on a toujours une contraction périnale. Après, si on t'a proposé une chirurgie, c'est vrai que c'est à ce moment-là à voir avec ton neurologue. Il faut peut-être passer par la voie chirurgicale si la rééducation ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est difficile pour moi de te donner un avis puisque sans avoir le bilan, sans te voir en face de moi, je ne peux pas faire de consulte en direct. Mais en tout cas, tu as bien capté qu'il fallait s'en occuper. Et ce que je peux te dire, c'est que les séances de pilates ne vont pas avoir d'effet délétère sur ton plancher périnée qui est déjà pas mal. Voilà. Donc, le code promo sera bien sûr sur toutes les légendes. OK ? Eh oui ! Ben voilà, elle est dit. Voilà. Voilà. Voilà une consoeur qui parle. et c'est vrai qu'en général, les gynécos, les services duraux sont plutôt très sensibilisés à la pratique du pilates puisqu'on va être protecteur pour son plancher pélvien. On ne va pas pousser vers le bas, on va plutôt contracter son périnée et on va faire en sorte d'avoir une sangle abdominale qui soit efficace et qui n'écrase pas le plancher pélvien. Et ça, c'est super important. Bon ben écoutez, on est pas mal. On a fait le tour de la question, les enfants, je pense. Ou est-ce que vous avez d'autres petites questions que ce soit pilates ou autre chose, des petites, des sensations particulières à l'effort, bref, ce genre de choses-là. Justement, profitez-en pour me demander. Vous avez capté que donc, en travaillant avec ces petits exercices, on est vraiment sur un travail postural et ça, c'est super important aussi. On va essayer d'avoir une colonne très étirée, une nuque très étirée. Moi, je prends souvent l'image de la danseuse étoile. On va essayer d'être dans l'élégance la plus importante possible et c'est ça qui va faire aussi recruter des muscles différents. Alors, est-ce que c'est compatible avec une tendinite ? Alors, une tendinite, j'imagine que tu dois être en soin pour justement cette tendinite. Ça dépend un petit peu de la phase et ça dépend aussi un petit peu de ce que te dit ton kiné. Bien sûr que c'est compatible à partir du moment où peut-être tu vas respecter tes sensations. Si une tendinite, elle est en phase hyper inflammatoire, on ne va pas avoir d'efforts trop, trop importants. Il faut que tu suives un petit peu les conseils de ton kiné. Lydie, j'ai vu ta petite question. Oui, le challenge si tu veux. Là, en fait, cette édition-là est terminée, mais on va rebasculer sur des dates ultérieures. Après, je ne sais pas encore trop comment. Alors, le code promo ne fonctionne pas. C'est vrai, ça ne m'arrange pas ce que tu dis là. Alors, PC silhouette, ça ne fonctionne pas ? Ça, je vais demander à ma collègue Camille qui doit être derrière l'écran de faire un petit point de situation. Oui, Dolorès, je fais des séances en live une fois par semaine. En fait, là, c'est via un groupe Facebook Live et c'est sous forme d'abonnement. Tout ça aussi, tu peux le trouver sur notre site e-pilat.fr comme ça, tu auras en fait toutes nos offres qui sont dispo. Ça dépend un petit peu, si tu veux. Là, l'intérêt de la clé du programme, c'est vraiment cette liberté de pratiquer quand tu veux. C'est-à-dire que tu as ta clé, tu la mets dans ton ordi, tu bosses le matin, le soir. J'ai vu là avec ce challenge qu'on avait des filles qui étaient hyper matinales qui m'envoyaient un retour à 7h, c'est-à-dire qu'elles avaient fait leur première séance à 6h30 et puis d'autres qui la faisaient hyper tard le soir. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu l'intérêt d'avoir une pratique avec un programme qui soit préenregistré. Merci Muriel pour ton retour. Ensuite, le live, c'est vrai que l'intérêt du live, c'est d'être là un peu à l'horaire parce que comme ça, on peut échanger, on peut se donner un peu des nouvelles sur les séances d'avant, les séances futures. C'est ça que j'aime aussi dans cet horaire à respecter. Mais on a quand même, j'ai quand même tout un tas de participants à l'abonnement live qui vont finalement être là en replay. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment une question de sensibilité et d'envie, j'ai envie de te dire. Voilà, voilà. Alors, la bande élastique, si tu veux, nous, on en propose une sur notre shop. Donc, là aussi, tu auras les liens en dessous. Sinon, c'est une bande élastique en fait d'un mètre cinquante de large, enfin de long, qui soit quand même relativement large. En termes de résistance, tu choisis. Moi, en général, je prends une résistance moyenne puisqu'après, en fait, on règle la résistance avec plus ou moins de force lorsque tu fais le nœud. Alors, Camille, elle me dit que PC Silhouette fonctionne. Ah oui, oui. Alors, par contre, effectivement, ce code promo fonctionne sur la clé et sur la box. Voilà. Le live, il est sur Facebook, oui. Oui, l'abonnement est live, il est sur un groupe Facebook. Exactement. Voilà. Voilà, les filles. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Que c'est le week-end, par exemple, et que c'est un très bon. moment pour se mettre à faire du pilates. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager un petit peu ce live avec vous. Vous avez été là et du coup, j'espère que ça vous a donné un petit peu envie d'aller plus loin parce que n'oublions pas que le mouvement, c'est toujours la clé. Voilà. c'est surtout le message le plus important que j'essaie de vous faire passer via ces cours de pilates, c'est que ça... Ah ben voilà, t'avais mal écrit silhouette. Ça peut arriver Anne, ça peut arriver. Le fait de bouger régulièrement, ça va vraiment vous faire du bien. Vous faire du bien au corps, certes, on est là pour... Bien sûr que ce programme s'appelle Silhouette Tonic, donc l'idée, c'est d'avoir une silhouette qui sera fermée, dans laquelle on est mieux, dans laquelle on se sent mieux, mais le fait d'avoir une activité sportive, c'est aussi un vrai bien-être pour la santé mentale. Donc, allons-y, prenons ce temps-là, prenons ce temps-là pour nous et ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. Voilà. Et si jamais... Oui, on a avec notre logiciel qui prend en fait les paiements de nos commandes, systématiquement, il a tendance à nous mettre en échec le premier paiement. Voilà. C'est une sécurité. Donc, n'hésitez pas à réitérer le paiement jusqu'à ce que vous ayez le message de validation. C'est normal, c'est une sécurité. Il vous demande de faire deux fois en fait votre paiement. Merci Pascal pour ces jolis mots pour le challenge. Écoutez, j'espère que votre corps s'en souvient et qu'il s'en souviendra et que vous allez du coup essayer d'attaquer cette année avec une pratique de pilates régulière. C'est la clé. Moi, en tout cas, pour ma part, je reste disponible en mail, via Instagram, via YouTube. Voilà, je suis assez dispo et j'essaie de répondre à toutes vos questions rapidement, bien sûr, pour pouvoir essayer d'échanger et puis de ne pas vous laisser dans une interrogation comme ça. et puis bien sûr, on réitérera cette semaine de challenge, on réitérera des petits lives sur les réseaux. J'essaie de programmer des petites routines aussi d'exercices avec des petits réels, des choses comme ça pour vous donner la motivation pour pilater. Voilà ma mission. C'était un plaisir de passer avec vous ce petit temps. J'espère que vous allez passer un bon week-end. N'oubliez pas donc que le code promo, c'est jusqu'à jeudi. donc si vous avez envie d'attraquer pilates les filles, c'est maintenant. Voilà. D'ici là, je vous souhaite un super bon week-end et puis on se voit bientôt via l'écran interposé je pense. Passez un très très bon week-end. Je vous embrasse et puis à très bientôt. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. Merci à vous. Merci Sissi. Merci Stéphanie. Bon week-end. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour les filles en live. Attention, attention. Merci Anne. Monsieur, je compte sur ton retour quand tu aurais attaqué ce programme. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours qui soient positifs, négatifs. C'est super important pour moi de savoir comment vous vivez la chose. D'accord ? Merci Mireille. Bon week-end à jeudi. À toi aussi. Bon week-end à toutes et bon week-end à tous. Hop, YouTube.